Tes proches ont peut-être réorganisé entièrement leur appart, fait un grand ménage de printemps, appris à faire du bon pain, du yoga et de la zumba. Et toi, tu culpabilises de voir passer tes journées à une vitesse folle, sans comprendre vraiment ce que tu fais de ton temps. Mais c'est quoi bien utiliser son temps ? Alors que d'habitude tu n'as pas de temps pour toi, là tu as l'impression que ton temps de confinement devrait être bien utilisé. Le confinement déjà si pénible devrait servir à quelque chose. On te demandera même ce que tu en as fait. Bref, tu as l'impression que cette période qui nous coûte déjà beaucoup, devrait au moins être rentable. Te voilà pris dans une logique productiviste. Dit autrement, tu cherches à maximiser ton temps et ton énergie pour faire le plus de choses possibles qui te seront utiles à plus ou moins long terme. Tu sens la hiérarchisation sociale de ces activités. Regarder passer les nuages dans le ciel, ce n'est pas vraiment réussir son confinement parce que ça ne sert à rien. Tu devrais plutôt en profiter pour refaire ton CV, réactiver ton réseau ou apprendre une nouvelle langue. Tu es dans une situation que le philosophe André Gorce analyse dans les métamorphoses du travail. La rationalité économique, l'injonction à réaliser des performances, s'est étendue du secteur économique à toutes les sphères de notre existence. On cherche à maximiser sa production de soi. Nos activités sont considérées comme des moyens pour s'améliorer, développer ses capacités, comme on le ferait d'une machine ou d'un animal qu'on entraîne. C'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas. Chaque minute doit être utilisée pour servir à quelque chose. La psychologie positive invente mille conseils, livres et séances de coaching pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne s'est pas assez donné les moyens. Mais en fait, comme le montre la sociologue Éveilouz dans son livre Apicracie, cette quête d'amélioration de soi est un peu plus floue et fait croire à tort que la réussite personnelle n'est qu'une question de volonté. Mais pourquoi appréhender toutes nos activités selon le prisme de la productivité ? Les activités qui nous plaisent n'ont-elles pas une valeur pour elles-mêmes ? Cette période de crise et de pause n'était pas justement le moment d'arrêter de penser à ce que nous rapporterons nos actions peut-être un jour et de simplement faire ce qui nous plaît. Ah oui, c'est bien ça ! Cette période révèle justement que tous les moyens qui étaient organisés pour nous développer professionnellement et nous semblaient importants sur le court terme une formation, une conférence, une réunion, nous semblent en fait dérisoires par rapport à la crise que nous vivons et à l'échelle d'une vie. À ce propos, je m'aperçois que je ne connais pas l'objet de cette réunion. Comme beaucoup de nos projets professionnels sont en suspens au moment et que cette période est compliquée à gérer, pourquoi ne pas en profiter justement pour ne plus se mettre la pression et faire simplement ce qui nous fait envie, sans se soucier de sa productivité ou de sa valorisation sociale ? Paul Lafargue, dans son « Droit à la paresse », considère comme une folie et un vice cet amour du travail qui nous pousse à l'épuisement de nos forces vitales et parfois à la dégénérescence intellectuelle. Il propose de limiter le travail à un maximum de 3 heures par jour pour qu'il ne soit qu'un divertissement de la paresse et non l'inverse. « Mais qu'est-ce que vous faites alors ? » « Mais rien, qu'est-ce que vous voulez faire ? Éteignez, on dort. » La paresse est agréable en elle-même sans qu'elle ne soit envisagée comme un repos du travail. Et ne me dis pas que tu te reposes pour être au taquet quand on reprend. Tu te reposes parce que ça fait du bien et que tu as le droit de le faire. C'est peut-être alors le bon moment pour régénérer nos forces vitales et les diriger pour un temps vers autre chose que le boulot. Reste néanmoins une question. Que ferais-tu, toi, pour profiter pleinement de l'instant ? Que choisis-tu comme moment de paresse à savourer pendant le confinement ? Pas d'inquiétude, tu peux nous le dire. Viens nous raconter tout ça en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada